Musique Aloha ! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que j'aurais aimé avoir quand j'ai moi-même organisé mon voyage pour Olani. On va donc parler de cet hôtel Disney qui se trouve à Hawaï. Je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de contenu en français sur Disney Olani et c'est donc pourquoi je vous ai proposé pas mal de shorts ou de vidéos courtes à ce sujet. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, principalement sur TikTok mais aussi sur cette chaîne YouTube dans la catégorie shorts. Aujourd'hui je vais donc vous parler plus en détail de Disney Olani, de ce que c'est, de comment ça s'organise et de tous mes conseils pour bien réussir son voyage dans cette destination. Un petit peu de contexte avant de commencer. Disney Olani, j'y suis allée dans le cadre de mon voyage de noces où j'ai commencé par faire 9 jours à Walt Disney World puis j'ai pris l'avion pour aller à Los Angeles et ensuite de Los Angeles on est parti sur l'île d'Ohau puisque de Los Angeles les départs sont moins chers pour partir là-bas. Alors Disney Olani c'est un hôtel qui a ouvert ses portes en 2011 donc c'est quand même assez récent et dans ce complexe hôtelier vous pouvez donc retrouver des chambres d'hôtel, un spa, un spectacle qui s'appelle un loup à eau donc c'est un spectacle traditionnel qui nous montre différentes cultures des îles polynédiennes. Vous avez des rencontres personnages, des restaurants, deux boutiques, une plage privée et des piscines. C'est un établissement plutôt haut de gamme, on va pas se mentir. Moi la fourchette de prix que j'ai vue pour une nuit d'hôtel dans une chambre basique c'est entre 300 et 800 dollars. Vous avez très régulièrement des packages sur le site de Disney Olani qui vous permettent notamment à partir de trois nuitées d'avoir des réductions mais moi personnellement ce n'est pas ce qui me convient et je vais vous expliquer pourquoi. Le resort Disney Olani est absolument magnifique mais il se trouve qu'il est assez loin du reste de l'île, il est dans un coin assez perdu, plutôt résidentiel où pour moi il n'y a pas grand chose à faire autour. Il faut savoir que nous avec mon mari on ne part jamais avec une voiture de location, c'est-à-dire qu'on se débrouille soit à pied soit avec des Uber. Et là pour le coup nous ce qu'on a préféré faire c'est plutôt loger au milieu d'Onolulu plutôt que de s'excentrer du côté d'Olani. Si votre objectif c'est de profiter de l'hôtel dans ce cas-là vous pouvez rester plusieurs jours même si à titre personnel je trouve qu'on fait assez vite le tour. Par contre si vous prévoyez cet endroit comme un pied à terre, je trouve qu'il y a des options qui sont moins chères, plus proches des endroits plus touristiques donc plus intéressants aussi. A savoir aussi que Disney Olani est une destination Disney Vacation Club qui est un club que l'on retrouve principalement pour les américains mais je pense que c'est ouvert à l'international qui est un système que je ne connais pas très bien donc je ne vais pas m'aventurer sur ce sujet. Ce que je peux vous dire en tout cas c'est qu'il y a de la promotion pour rejoindre le Disney Vacation Club absolument partout là-bas. C'est moins présent à Walt Disney World etc. Mais alors là-bas vraiment vous allez être mitraillé de tous les côtés donc sachez-le. Information aussi que je trouve extrêmement importante, vous pouvez accéder à Disney Olani même sans avoir de réservation d'hôtel. Vous pouvez réserver des restaurants, vous pouvez aller au spa ou profiter du Luao même sans être résident de l'hôtel. Nous on l'a fait notamment pour le spa. Je vous en ai fait toute une vidéo dédiée à ce sujet si vous voulez découvrir à quoi ça ressemble. Pareil pour le Luao d'ailleurs. Une grande partie des activités qui sont proposées donc à Disney Olani sont gratuites. Vous pouvez notamment rencontrer des personnages Disney sans avoir de réservation d'hôtel ou également aller à la plage privée. Là où vous allez être limité par contre ce sera pour les piscines. A savoir aussi l'hôtel Disney Olani propose de nombreuses activités accessibles aux résidents des hôtels. Ça peut être par exemple la création d'oreilles personnalisées, de t-shirts, ce genre de choses que je trouve extrêmement intéressant mais c'est payant. C'est sur réservation uniquement pour les résidents des hôtels. Le prix est assez élevé pour moi c'est à partir de 30$ si je ne dis pas de bêtises par personne mais c'est aussi un souvenir unique. Donc à voir si ça vous intéresse ou pas. Vous pouvez y avoir accès au lobby de l'hôtel avec notamment un programme qui est affiché où il y a également une application Disney Olani qui est disponible. Alors personnellement je n'ai jamais pu la télécharger même en étant à Hawaï. Donc si jamais vous y arrivez ça peut être utile mais personnellement ça n'a jamais marché chez moi. Autre information assez intéressante, vous avez des rencontres personnages et vous avez aussi des photopass. Photopass qui ne marche pas du coup avec le photopass de Disneyland Paris ni avec les photopass des parcs américains. Si jamais vous êtes intéressé vous pouvez soit acheter les photos à l'unité, soit acheter un package exclusivement dédié à Olani. Ces photographes je suppose que vous pouvez les rencontrer dans les restaurants. Vous les avez également au début du spectacle du Luao. Vous en avez aux rencontres personnages bien évidemment et le soir et nous on s'est fait plaisir là-dessus. Vous avez accès sur la plage à des photographes qui vous proposent des photos. Nous on voulait se réserver un photoshoot privé et on n'a jamais réussi. On nous a donné un numéro pour le faire, ça n'a jamais fonctionné. Et ils ont un comptoir sur place mais ils ne peuvent pas réserver pour vous donc voilà. Donc si vous imaginez que Disney Olani était un resort, un parc, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez quand même quelques animations par-ci par-là mais globalement c'est surtout un hôtel et je trouve qu'on fait assez vite le tour. Les touches Disney y sont d'ailleurs assez discrètes. Certes vous avez des personnages Disney, vous avez une statue de Stitch, ce genre de choses mais au global les références sont assez subtiles. Toutes les informations sont sur le site de Disney Olani. Nous on a réservé notre chambre par ce biais-là. J'avais regardé sur Google, je ne trouve pas qu'il y ait d'autres sites qui proposent des tarifs plus avantageux donc je vous conseille de réserver directement sur le site. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on y est resté deux jours et demi et une nuit. Quand je dis deux jours et demi c'est-à-dire qu'on est venu je crois un ou deux jours avant parce qu'on a réservé le spa. Il n'y avait pas d'horaire disponible sur les jours où on était présent donc on est venu une première fois et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles sans réserver de nuit d'hôtel puisqu'on a pu l'expérimenter nous-mêmes. Et si je suis complètement honnête avec vous, et bah si je devais le refaire, je suis très contente de l'avoir fait parce que c'était sur ma bucket list Disney mais la prochaine fois on retournera à Olani et on fera très certainement le spa mais on ne dormira pas sur place. Donc la première chose que j'ai testé c'est le spa. Dans la vidéo, vous le voyez en détail je pense, on a adoré cette expérience tous les deux. Alors c'est un véritable prix à mettre parce que vous avez 23% de services qui s'ajoutent. Alors sur une facture de resto qui coûte 10 ou 15 dollars, ça va on le sent pas trop passer mais quand le massage vaut plus de 100 dollars, là par contre ça fait un peu plus mal. On a regardé un petit peu comparativement sur internet puisqu'au départ c'était pas spécialement notre premier choix. Disney est totalement dans la grille de tarifs des massages qu'on peut retrouver à Hawaï. C'était notre voyage de noces donc on s'est fait plaisir aussi. On a vraiment bien profité de l'infrastructure sur place en sachant qu'une fois que le massage est fait, vous pouvez passer toute l'après-midi dans le spa si ça vous chante. Donc c'est quand même assez intéressant, même s'il n'y a que quelques piscines en extérieur donc on en fait quand même assez vite le tour. On a aussi un sauna en intérieur mais qui n'est pas mixte. Donc nous on n'en a pas spécialement profité, on a préféré passer du temps à deux. Et vous avez à manger et à boire donc ça c'est plutôt chouette. Je dois avouer que j'aurais aimé que la partie garden spa avec du coup tous les bains qui se situent en extérieur soient plus fournis. Mais franchement c'était une véritable bulle de sérénité, on a passé un chouette moment. En plus il faisait beau, il faisait chaud, c'était très agréable et il y avait très peu de monde. Donc ça donnait vraiment une notion un peu d'exclusivité, de privatisation qui nous a beaucoup plu. La deuxième chose qu'on a eu l'occasion de tester et c'est le seul endroit où on a mangé, c'est le holu café. Alors on y a mangé plusieurs fois, on y a mangé des pizzas. Le petit déjeuner était absolument incroyable, on a pris du pain perdu avec du sirop d'érable et pfff, incroyable. Par contre les pizzas, si vous n'êtes pas fan des pâtes épaisses comme moi, vous allez être déçus. J'ai aussi pris un doll whip et je l'ai trouvé très bon donc ça aussi je vous recommande. Il y avait pas mal de snacks mais on n'a pas à tout goûter. On a aussi testé le luau qui est donc le spectacle nocturne proposé dans ce resort qui est accessible uniquement sur réservation. On a pris le package le plus cher pour être le mieux placé qui était à presque 200$ par personne. Dans ce tarif ça comprend à la fois le spectacle et un buffet à volonté avec des boissons. Alors franchement la partie buffet à volonté en repassera, c'est-à-dire que la nourriture est proposée peut-être 45 minutes et ensuite on vous l'enlève. Donc vous pouvez pas vous lever pour rechercher à manger ni quoi que ce soit. Elle était plutôt bonne, il y avait de la nourriture locale donc ça c'est plutôt chouette. Vous avez aussi quelques cocktails alcoolisés ou non qui sont compris dans votre formule donc ça c'est plutôt pas mal. Pour être honnête le luau j'ai été déçue parce que j'ai trouvé qu'on sentait vraiment le produit Disney et pas spécialement le côté authentique. Alors je sais que c'est un hôtel Disney mais le passage avec Mickey et Minnie m'a un peu dérangée parce que ça nous coupait du truc. Ce qui est sympa avec le luau Disney c'est que vous avez quelques activités un peu typiques comme des tatouages par exemple. Si on devait le refaire on irait au Polynesian Cultural Center où on a passé deux jours. Où je pense que le côté traditionnel était beaucoup plus respecté et en plus qui était moins cher. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Niveau merchandising, il y a du merchandising exclusif à Haulany. J'ai fait quelques craquages, vous les verrez sûrement si vous regardez mon haul en plusieurs parties qui est disponible sur YouTube Short. Mais j'ai fait quelques folies, j'étais obligée. Le personnel est extrêmement serviable, extrêmement gentil. Nos bagages nous ont été montés jusqu'à notre chambre. Ils ont été hyper arrangeants avec nous parce qu'on avait un vol assez tard le soir et on devait rendre la chambre le matin. On nous a notamment mis à disposition un espace privatisé pour pouvoir se doucher avec tout à proximité aux alentours de 16-17h. C'était un truc qui se réservait et c'était gratuit. Bref à ce niveau-là franchement on se sent dans un hôtel assez haut de gamme et ça c'était plutôt cool. C'était un très bon niveau de service Disney. Rien à redire là-dessus. Pour la chambre c'est vrai que c'était assez agréable de séjourner dans cet hôtel Disney. Sachant qu'on a été surclassé puisqu'on a eu une vue sur le resort. Je pense en lien avec le fait qu'on était en voyage de noces. La chambre était très jolie, confortable. Franchement il n'y a rien à dire sur les infrastructures, sur la salle de bain etc. Franchement tout était nickel. A savoir donc qu'il y a différentes catégories de chambres et que nous on a pris la moins chère. Donc je ne pourrais pas vous donner d'avis sur les autres chambres proposées par Disney. Mais je trouve que c'était déjà assez cher comme ça. Pour ce qui est des piscines, vous en avez différents de différents types. Vous avez notamment une espèce de Lazy River. Moi c'est ce que j'aime le plus faire avec la bouée qui vous transporte. Vous avez deux toboggans que je n'ai pas fait. Vous avez aussi une piscine qui est un peu sous une espèce de grotte. Qui avait pas mal de succès parce qu'il y avait le jacuzzi juste à côté. Vous avez quelques piscines comme ça qui sont surveillées aussi. Et un espace pour enfants. Et vous avez donc la fameuse plage privée Olani qui est accessible à tout le monde. Même si vous n'avez pas de réservation d'hôtel. Franchement j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie variété dans les piscines. Maintenant c'est vrai qu'on est sur une île à Hawaï où il y a des plages partout. Ça peut plaire à certaines personnes et notamment à ceux qui ont des enfants. Ça je pense que vraiment c'est le paradis. Vous allez adorer. Pour ce qui est des rencontres personnages. Donc j'ai croisé Stitch. Mais j'ai pris des photos avec Vaiana et Shelly May. Il n'y avait personne. Et ça c'est trop bien. Il y avait donc des photopass aussi. Donc ça c'est plutôt chouette. Par contre il y avait un très petit laps de temps pour rencontrer les personnages. Ils ne sont pas toujours annoncés. Donc ce n'est pas forcément très bien organisé. Mais si vous êtes au taquet c'est plutôt en fin d'après-midi. Je dirais en fin de journée. Que vous pouvez les croiser en face du restaurant où il y a les carpes. Aucune idée de comment ça s'appelle. Mais c'est assez central. Vous tombez assez facilement dessus. C'est à faire si vous aimez les personnages Disney. Et donc si je devais faire le bilan. Est-ce que ça vaut le coup d'aller à Disney Olani ? Pour moi pour y passer une journée en tant que fan Disney. Oui totalement. Je pense que c'est un truc à cocher dans une case de bucket list de fan Disney. Je pense aussi que ça vaut le coup de faire les restaurants. Et notamment le restaurant personnage. Je pense aussi que si on retourne à Olani. On ira passer une journée là-bas. On ira faire le spa. Mais par contre on n'y dormira pas. Parce que comme je le disais. Je trouve ça très cher. Je pense que vous pouvez trouver tout aussi bien. Voir mieux pour beaucoup moins cher. J'aurais aimé aussi qu'il y ait plus de divertissement. Je pense notamment par exemple aux personnages. J'aurais aimé qu'il y ait des personnages exclusifs. Comme Maui par exemple. Ou Lilo qu'on ne voit pas spécialement. Et qui je pense aurait ajouté un attrait particulier à la destination. Pour moi c'est un très bel endroit. Il est très bien fait. Très bien réalisé. Mais je ne suis pas sûre qu'il cible vraiment une cible de fan Disney. Peut-être plutôt des familles de classe plutôt aisées. Qui vont chercher un havre de paix. Où ils vont pouvoir se détendre. Avoir un bon espace pour leurs enfants. Mais sans forcément que ça leur crie Disney partout. Voilà pour cette vidéo sur Disney Olani. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres questions. Je serais ravie d'y répondre. Et en attendant la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut ! Bisous 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 !